Salut les gars, nouvelle vidéo qui je pense sera très intéressante sur pas mal de points puisqu'on est sur quelque chose de très technique, bon voilà, SOS Fantôme, vous l'avez reconnu, j'adore ce film, ça reste toute ma jeunesse, Ghostbusters, le 2, c'est pas mon préféré mais bon le 1 je le connais tellement que je me suis mis le 2, et donc j'avais envie de vous faire une présentation de mes nouvelles gourdes, quand je dis nouvelles, elles sont vraiment nouvelles, parce que j'ai essayé de trouver un compromis recyclable, recyclage pardon, et puis quelque chose d'assez, on va dire, assez bon pour la santé, assez neutre on va dire, voilà, donc j'ai trouvé ces gourdes là, ce sont des Nalgènes que tout le monde connait, c'est exactement les mêmes que le modèle Light de chez Nalgènes, j'ai plus la référence en tête avec le goulot bleu, mais elles sont encore plus légères, puisqu'elles pèsent 102 grammes, pardon j'ai touché avec le doigt, 101, 102, bon il y a un peu d'eau dedans, donc elles font 100 grammes exactement, vous voyez on voit qu'il y a de l'eau dedans, elles sont super bien, elles sont super résistantes, super légères, et j'adore le petit goulot franchement, avant j'avais que les gros goulots, mais finalement je ne me servais jamais, enfin très occasionnellement des grands goulots, et finalement pour boire, c'est bien plus pratique tout simplement, elles sont vraiment super bien, j'aime bien le petit bouchon qui est tout simple, basique, mais qui est super étanche, et donc bon c'est 100 grammes, c'est pas 20 grammes, mais par contre, je suis content parce que du coup je sais que ça risque rien en termes de solidité, donc ça risque pas de percer, de péter, de tout ça, et en plus elles sont assez rigides, donc ce que j'aime plutôt bien, parce que les bouteilles en plastique, bouteilles d'eau on va dire classiques que vous connaissez tous, elles ont tendance, une fois qu'elles sont un peu vides, à se froisser et à se casser, et donc j'ai deux fois un litre, ça c'est mon sec pour partir en rando, c'est ce que j'ai pris dans ma dernière rando, et c'est toute petite bouteille qui fait 0,300, je crois, ou 250, celle-ci elle est intéressante, pourquoi ? C'est ce que je disais dans l'autre vidéo, maintenant j'y mets un concentré de formules réhydratantes, donc je fais quasiment 50-50, donc c'est hyper hyper sucré-salé, mais par contre je bois une gorgée de ça, et après je bois de l'eau classique pour me rincer la bouche, et franchement j'ai plus de crampes, depuis que je fais ça, je n'ai plus de crampes, donc celle-ci elle vient dans ma petite poche devant, sur mon Z-Pack, et une gorgée de temps en temps, ça permet de garder des sels minéraux, et de ne pas trop se déhydrater par ces temps secs, et franchement c'est une super astuce, avant je ne buvais que de l'eau, et j'avais des crampes, j'avais bon manger des barres énergétiques, j'avais tout le temps des crampes, maintenant je prends la fameuse solution de chez Topstar je crois, si je n'ai pas de mémoire, j'achète à Décathlon, réhydratation intense, en plus le goût est hyper bon, c'est menthe-citron, donc voilà, je fais quasiment, peut-être pas 50-50, mais pas loin, quoi, deux tiers, un tiers, euh ouais, non, ouais, ouais, un quart, allez, peut-être un quart, entre un et deux, ouais, la moitié de la bouteille, voilà, ici quoi, deux produits, après je mets de l'eau, et donc c'est bien, ça évite les crampes, quoi, voilà, donc je venais à vous présenter ces gourdes, parce que j'ai tout essayé, j'ai fait le tour de tout ce qui existe je crois sur la planète, titane, pas titane, analgène, pas analgène, et finalement celle-ci j'en suis super super content, elles seraient parfaites si elles étaient un tout petit peu moins larges, parce que pour les poches latérales, ça quand même, comme l'analgène, c'est toujours un petit peu encombrant, donc elles seraient parfaites si elles étaient en 750 ml par exemple, ou en 1 litre, mais un tout petit peu plus haute et un peu plus étroite, et donc elles sont vraiment très très bien, vraiment, je suis super content. Petit re-take sur les, donc les Altra Low Peak 4.5, tient d'ailleurs elles sont trempées, bon, 343 grammes la chaussure, mais elle est imbibée, je viens de la laver, un peu déçu, enfin même complètement déçu sur la chaussure, alors pas sur le confort, le confort il est vraiment royal, le drop 0, je m'y suis fait tout de suite, j'ai marché 45 bornes quasiment, donc j'ai pas eu de problème de tendons, par contre voyez ici, elles se sont, en une rando, elles se sont percées, alors je les ai recollées à la glu, voyez là j'ai mis de la glu, c'est pas grand chose vous me direz, mais ça veut dire quand même ça présage, du fait que ça va vite se découper ici quoi, j'ai pu observer, j'ai regardé sur d'autres sites, la Sportiva par exemple, ici ils mettent une partie plutôt lisse qui va glisser, parce que là je pense que ça frotte sur la chaussette, et puis du coup ça a complètement bouffé la chaussette, et voyez ça a fait un micro trou, seulement sur une rando, enfin deux randos, parce que l'autre était petite, mais voyez ça a déjà percé, donc je suis un petit peu blasé quand même, on voit que ça a pluché pas mal sur la partie talons, pourtant ma chaussure était très bien lassée, même peut-être un peu trop serrée, et donc voilà, après voyez là j'ai mis sur le premier cran, peut-être qu'en mettant sur le deuxième, j'ai peut-être le talon qui bougerait moins, je sais pas, en tout cas ça a fait la même chose sur les deux talons, j'ai jamais eu ce problème avant sur d'autres modèles de chaussures, c'est la première fois que ça m'arrive, en tout cas sur des termes aussi courts, là c'est vraiment une rando quoi, allez j'ai marché peut-être 70 bornes avec maximum, voyez ça a déjà percé, donc voilà quoi, de la qualité assez médiocre, on peut voir que la chaussure c'est pareil, c'est complètement affaissé, en termes de tenue, donc bon après c'est pas très grave, ça c'est la souplesse de la toile, mais voyez par exemple, ce que je reproche de la chaussure, c'est un, voyez latéralement, on voit, de toute façon on le voit, il n'y a pas besoin d'être un puriste, mais on voit que latéralement le pied n'est pas super bien maintenu, je pense que là il faudrait peut-être rajouter quelque chose d'un tout petit peu plus rigide pour maintenir le pied un peu mieux, parce que quand vous marchez avec le pied en dévers, c'est-à-dire un peu comme ça, ou comme ça, le pied vraiment il se barre dans la grolles, c'est impressionnant, vraiment ça c'est assez désagréable, on sent vraiment qu'on n'est pas du tout maintenu, voilà, ce qui fait sa qualité quelque part, c'est que du coup on a un pied hyper lâche et donc du coup c'est super agréable pour marcher, mais par contre c'est vrai qu'en termes de maintien, on le voit, c'est flop flop flop, vraiment ça manque quand même de maintien, je pense qu'il devrait essayer, il y a quelque chose à faire en tout cas sur le coup de pied ici pour la rendre un tout petit peu plus, avec un meilleur maintien, une sangle par exemple cousue ici en travers, qui viendrait un peu comme sur des chaussons d'escalade rapprocher le talon et venir beaucoup mieux maintenir la chaussure, parce que là franchement c'est assez désagréable, enfin c'est pas désagréable en soi, mais c'est casse gueule, le pied qui glisse dans la chaussure, pourtant je les ai pris très fités, sont vraiment à ma taille, je pensais que ça allait être juste en taille, mais finalement non, ça le fait bien, j'ai pas eu de problème d'orteils qu'on touchait, mais vous voyez, on le voit, de toute façon quand on regarde la chaussure, on voit que le point faible, c'est le premier tiers de la chaussure, on voit que ça l'a, là, ici, on voit que c'est lâche, je pense que vraiment il mérite, enfin il y a réflexion à faire sur cette chaussure, bon après le velcro derrière pour les guettes, ça sert pas à grand chose, ça c'est pareil, la languette ça rajoute du poids pour pas grand chose, je pense d'ailleurs que je vais la couper, et puis là pareil pour accrocher les guettes, enfin franchement moi ça me sert à rien du tout, mais bon, sinon le confort est très bon, moi j'ai le pied très large, alors par contre si vous avez le pied fin, oubliez cette chaussure, j'ai même envie de dire fuyez, deuxième point négatif quand même, enfin ce qui est pas vraiment négatif, mais qui est quand même assez pénible, moi à savoir que je marche énormément dans le sable, et que à l'arrière, ce retour de talon, vous voyez, ça fait une petite pelle, et bien le problème c'est que quand je plonge le pied dans le sable, et que je le remonte, ça m'envoie à chaque fois des petites pelletées de sable qui retombent dans la chaussure, je le sens bien sur les mollets, ça m'envoie des petites giclées sur les mollets, mais qui retombent sans arrêt dans les chaussures, et donc je veux pas mettre de guette, parce que ça va étouffer, je vais perdre complètement la ventilation de la chaussure sur la partie haute, donc ça m'intéresse pas vraiment de mettre une guette, et par contre du coup ça c'est belle, franchement, ce retour de semelle est vraiment pas très agréable, pour marcher en tout cas, puisque vraiment quand il y a du sable, il vous renvoie complètement le sable dans la chaussure, j'ai presque envie de tenter de le couper, proprement au cutter, pour voir ce que ça donne, parce que franchement ça m'a peiné pas mal de fois, dès que le sable était très très sec, j'étais obligé de vider mes pompes toutes les demi-heures, et ça c'était vraiment chiant, et vraiment à cause de ça, vous voyez, ça vient se remplir, et puis dès que vous mettez le drop vers l'avant, ça vient taper contre le mollet, et ça voilà, donc je tenais à vous préciser cette petite chose-là, et également j'ai encore une déconvenue, malheureusement avec le Thermarest Uberlite, puisque j'ai acheté le nouveau modèle 2020 avec la nouvelle valve, et il fuit encore, voilà, j'ai le regonflet deux fois dans la nuit, donc c'est la troisième déconvenue sur ce matelas, donc là terminé, j'oublie cette marque-là, j'en ai vraiment marre, là c'est pas possible, là le matelas était neuf, donc j'ai pas pu encore une fois le percer, et donc il se dégonfle, alors il se dégonfle pas non plus en 30 secondes, mais dans la nuit, vous êtes obligé de le gonfler deux fois, allez une fois si vous le souquez vraiment à gogo, mais pratiquement deux fois, donc là je l'ai mis sous presse hier, je l'ai gonflé, je l'ai posé avec la grosse presse que j'ai là à livre, je l'ai mis dessus, ça ça représente à peu près 30 kilos, et donc il s'est dégonflé, au bout de 5 heures, j'ai vu qu'il avait perdu un tiers de son volume, voire la moitié de son volume, donc bon, voilà, encore une fois, c'est vraiment vraiment pas fiable, je pensais, et ils se vantent encore de tester leur matériel avant de l'envoyer en distribution, et je pense très honnêtement que c'est faux, en tout cas c'est pas toute la production, ça doit être quelques exemplaires pris au hasard dans la chaîne de production, puisque moi je suis quand même à mon deuxième, donc Uber Light, qui fuit, sur des produits qui sont absolument neufs, donc là franchement ça me gave, donc voilà, voilà, donc c'était pour des retours produits, donc vraiment ces petites gourdes, elles sont vraiment super super, vraiment c'est top, à savoir que bon là j'ai mis de l'eau, mais vous pouvez en mettre une, par exemple pour mettre de l'alcool, pour le bushcraft ou la rando légère, bon allez, vous avez une contenance qui est assez importante, mais pour plusieurs jours ça peut être intéressant, parce qu'elles sont vraiment incassables, et ça ne fuit vraiment pas, j'ai vraiment testé, là pour mettre la tête à l'envers dans le sac à dos, même avec de l'alcool, vous n'aurez pas d'eau, pas une seule goutte qui va se barrer, voilà, donc c'était tout les gars, bon allez sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, sur SOS Fantôme, et puis à très bientôt, allez ciao, n'hésitez pas à vous abonner !